Musique de générique Viens maintenant Donc on fait une petite coupure Alors voilà comme vous pouvez le voir je suis sur la page de google Très simple etc Si je vais sur le social club j'aurai la même page C'est à dire la page où on n'a pas accès Et qui est uniquement pour Les serveurs français Si vous êtes connecté à un proxy d'un serveur Américain d'un serveur Autre que celui de la France Ca fonctionnera Je ne vais pas vous montrer comment modifier vos proxys Puisque c'est très compliqué S'il faut connaître quand même un minimum de choses pour le faire Au cas où ça bug etc Mais je vais vous montrer cette fois ci à l'aide des codes dns Donc pour modifier Via les codes dns Vous allez juste aller chercher Si vous êtes sur windows 10 Le panneau de configuration Le panneau de configuration Donc voilà Sinon si vous savez où c'est vous pouvez le faire Et moi je fais comme ça c'est plus rapide Ensuite vous allez sur réseau internet Centre réseau et partage Dès que vous êtes là dessus Alors vous allez dans modifier les paramètres de la carte En haut à gauche Et là vous allez avoir tous les styles de connexion possibles Et que vous allez peut-être ajouter Ethernet, wifi, bluetooth etc Et bien ça ne change rien Quoi qu'il arrive ça ne va rien changer Vous cliquez sur celui que vous utilisez Avec le clic droit Vous allez faire propriété Alors si vous entendez mes clics de souris je suis désolé Et là ça va être très simple Vous allez devoir modifier Si votre connexion est en IPv4 Sur Vous allez devoir modifier ce protocole internet Sinon vous devrez modifier celui-ci Donc d'abord je vais commencer par vous montrer celui-ci Alors on s'en fout de youtube Vous allez dans propriété Et vous faites utiliser l'adresse des serveurs dns Suivant Donc vous mettez le premier 8 Le deuxième 8 Troisième 8 Quatrième 8 Ca fait 4-8 d'affilé Pour le serveur dns auxiliaire Vous mettez un 8 Après un 8 Ensuite un 4 Et enfin un 4 Vous faites valider les paramètres en quittant Et vous cliquez sur ok Puis vous fermez En faisant ça Si vous avez une protection Voilà Ca vous met détection des problèmes Vous vous en foutez Vous quittez Donc là comme vous pouvez le voir Et bien j'ai modifié les paramètres Si je vais sur le social club Donc voilà Vous voyez mon social club Ca me dérange absolument pas Vous verrez que la page va se charger Normalement Moi j'étais en collection IPv4 Donc c'est tout à fait normal que ça fonctionne Si ça Ca n'a pas fonctionné Vous revenez sur le panneau de configuration Vous refaites Clique droit Propriété Vous allez dans protocole internet version 6 Vous modifiez Vous faites la même chose Serveur DNS préféré Vous allez devoir noter 2001 2.4860 2.4860 2.2. Et les 4 8 qu'on peut retrouver Donc sur le IPv4 Ensuite pour le serveur DNS auxiliaire Vous devrez mettre la même chose 2001 2.4860 2.4860 2.8844 Vous faites valider les paramètres en quittant Vous cliquez sur ok Vous fermez Même problème Détection des problèmes Vous en moquez Et là donc Bon moi je vais pas pouvoir vous recharger la page Mais croyez moi ça fonctionne Ca n'a pas fonctionné en IPv4 Si ça ça ne fonctionne pas Vous me le dites dans les commentaires Et je vous donnerai de la technique pour les proxys Dans une future vidéo Ca peut toujours quand même aider Pour ceux qui n'y arrivent pas Mais j'aime pas trop parler des proxys Puisque c'est compliqué C'est long à faire Enfin bref Utilisez toujours cette technique Pour utiliser le social club Et pouvoir jouer à GTA 5 PC Donc C'est un problème uniquement sur le serveur français Alors je n'ai pas cherché vraiment pourquoi C'était uniquement sur ce serveur là Et pas sur les autres Mais je crois qu'il y a un problème au niveau de GTA Etc Enfin voilà Je ne me connais désolé Mais en tout cas j'espère que pour les abonnés Qui ne savaient pas encore cette technique Même si elle a été montrée des centaines de fois Ben voilà Ca leur a permis de pouvoir de nouveau accéder Au social club En tout cas moi je vous dis Ciao tout le monde Bye bye Peace Sous-titres par Jérémy Diaz